Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas dit au royaume des cieux. Prophète Joël Trasso. Nous allons passer au témoignage. Monsieur, quand l'on me t'a dit qu'il y a la puissance des gens dedans, c'est la beauté. Parce qu'au moment où je suis venu, le médecin droit, c'était enflé, mais l'on s'en prie. Donc j'ai plus de jonction, j'ai massé. Au fur et à mesure que je me marche, je me marche, et par la grâce de Dieu, j'ai été livré, la douleur me fait plus de mal. Tous et moi, c'est qu'on peut acclamer le Seigneur. Jésus, pour moi, je remercie Dieu pour ma délivrance et je remercie Dieu encore pour avoir passé par nos serviteurs pour me délivrer. Et je veux que toujours, qu'il puisse encore passer par nos serviteurs en fin d'opérer le grand miracle. Le témoignage, c'est quoi ? Je remercie Dieu pour ma délivrer, parce que je mangeais, et je mangeais la chair humaine, et Dieu m'a délivré de la sorcellerie. Donc je lui dis merci, et merci aussi à son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Je remercie le Seigneur, parce qu'il a délivré ma famille. Tout à l'heure, mon frère parlait de la sorcellerie. Vraiment, j'ai une fille, c'est la fille de l'un de mes grands frères. Elle doit avoir près de 33 ans par là. 33 ans, 34 ans. Et elle dit qu'elle est née, elle était née avec la sorcellerie. Et il n'y a seulement que 4 ans que nous on a su. Elle dit pendant près de 30 ans, elle a fait sorcellerie sur nous, sans qu'on ne le sache. Mais Dieu étant, moi, dans mes recherches sur le net, de prière, je suis tombé un jour sur une vidéo de quelqu'un. Et puis je regardais, il m'a dit, il m'intéressait, je regardais, je regardais souvent, souvent. Et puis un jour, le prophète va au Maroc. Il m'a dit, c'était au Maroc avec son mari. Son mari même vient de Zahropo. Donc c'est comme ça, ma fille, ça m'a dit, il y a un prophète qui est venu si bien, il s'appelle... Il dit, mais moi, je le connais. Je le connais déjà. Il dit, ah, on n'a qu'à voir, il va aller au village. Par rapport au problème de notre nièce là. Donc vraiment, ça fait deux ans, on est derrière le prophète. Il est parti une première fois. Après, c'était pour lui qu'il revienne, il est reparti. Mais lui, il sait, vraiment, c'est pas... Moi, mes grands-frères, il sait qu'il y a deux qui étaient découragés. Mais moi, je dis, quand je suis à commencer un combat, tant qu'il n'a pas fini là, moi, je ne baissera pas le bras. Il sait que lui, il n'a pas l'effort. Donc toujours, c'est moi qui l'embêtait. Ah, tu griffes, vraiment qui l'embêtait. Toujours, c'est moi, je suis là. Je suis là, je dis, non, tant que papa n'a pas encore réglé mon problème là. Moi, je ne le laisse pas. Vraiment, on va l'avoir à Dieu. Avant, il ne partait pas pour le voyage en Europe, dans le mois de mars, il est parti. Vraiment, il nous a l'équipé. Parce que la fille en question avait un cadenas, mais si quel est le parti payé au Burkina à 500 000 francs ? Et puis elle dit qu'elle nous a enfermés dedans. Donc, elle dit que tout était notre bénédiction, notre prondeur, tout cela, elle l'a enfermé. Voilà, papa est venu. Et puis ça se déplace dans la gourde. Donc, comme elle savait qu'elle allait faire mettre ça dans une maison, on a cassé le carreau, le ciment pour en relever, comment on appelle ça ? Il a pris une tête de chat, elle dit que ça, c'est son pouvoir. Donc, papa nous a libérés. Papa nous a libérés parce que... Vraiment, elle a fait pour le nom de mes grands-frères qui est là. Il a été éconor pendant le commun d'alliancement, mais il est... On voit que... Afel m'a dit qu'à ses grands-frères m'a fourni, il a fait notre âge là. Surtout ce qu'elle a gâté aussi bien quoi, que Dieu m'a arrêté pour sa famille. Donc, vraiment, je veux remercier... Le Seigneur Jésus, qui a touché son fils, le professeur de Grasso, pour aller délivrer ma famille, c'est jusqu'à Abanguru. Vraiment, je suis content. Je suis content, il fallait que je crie ici, que je sais que le Seigneur m'a libéré par une bien de son fils, le Jésus-Christ de Grasso. Aussi, quand Jésus m'a monté, il a dit non, je m'en vais, je ne vais pas vous laisser au frère. Je m'en vais aujourd'hui. Mais je le dis, c'est à fin juin. La fois passée, on a payé la moto du pasteur Philippe. Moi, je me propose de payer la moitié de l'argent de la moto du deuxième pasteur. Si tu as accepté, peut-être que tu me fais aujourd'hui, ce que tu me fais à cœur, je paye la moitié. J'ai dit 100,000 francs, j'envoie ça, fin juin, pour participation. Voilà, à la fin de la moto. Il y a déjà un pasteur, il y a deux pasteurs, il y a trois maintenant. D'accord, donc voilà ma participation. Si Dieu veut, il y a quelque chose de mieux pour être humain de la moto. Merci, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada